C'est sur Saône, 1550 habitants, une charmante commune de Haute-Saône, à une vingtaine de minutes de Vesoul. C'est sur Saône, c'est tout d'abord une belle page d'histoire. Un premier arrêt devant l'église Saint-Martin pour admirer cet édifice du XVIIIe siècle. Et puis, continuons quelques pas pour le début d'une balade, de beaux paysages. Un arrêt au Barayou pour saluer Kevin qui nous accueillera tout à l'heure. Et puis, la Saône qui nous laisse deviner le fameux tunnel de Saint-Albin. Des notes de musique rythmées au fil de l'eau qui se retrouvent sur scène, à Écosystème. Une belle salle de concert au cœur de ces sursaônes. De la culture à l'économie, eh bien justement allons-y. Avec, fidé-gestion, 280 salariés, le leader européen du tambour de freins de poids lourds. Rien que ça, on est bien à ces sursaônes. Bonjour Kevin. Vous allez bien ? Bien et vous. Alors vous, c'est Charlotte. Vous êtes la compagne de Kevin. Alors, racontez-nous tout. Donc, j'ai cru comprendre que ça faisait un an que vous étiez installé ici. À peu près un an, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Vous n'êtes pas du tout du coup là-bas ? Non, nous, alors moi je suis de Haute-Savoie. Kevin est de Poitiers, il est venu faire une saison en Haute-Savoie et il n'est jamais reparti. Et du coup, à la base, on fait nos saisons au bord de la mer. On cherchait à reprendre une affaire saisonnière. Et ma maman étant là, ça a facilité aussi tout. Mais ici, on a vu sur la mer. C'est plus vu sur la saône, mais c'est un petit coin de paradis en tout cas. Et au final, on est tombé sous le charme du coin. Et c'est comme ça aussi qu'on est venu s'installer là. Et puis voilà, c'est vraiment familial ici. Nous, on se prend au sérieux, on essaye de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie d'être venu chez nous. Bonjour Frédéric. Quel accueil. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci pour votre accueil avec une pêche. Alors vous, vous vous occupez du tourisme sur C'est-sur-Saône. Bien sûr. Vous allez nous le raconter. On est au cœur de la vallée de la Saône. Et le tourisme, une place importante. Je vous emmène en bateau. Ah bon, on y va. Alexandra, nous sommes sur le Mississippi de la Haute-Saône. Absolument. Dis donc. On est bien ? On est pas mal. On est pas mal. Donc ici, c'est la Saône, plaisanterie mise à part. C'est ça ? Exactement. On est au cœur de la vallée de la Saône, ici, sur un axe qui traverse le département, qui est un endroit fréquenté par les bateaux, notamment. À C'est-sur-Saône, on dénombre entre 3 500 et 4 000 bateaux sur la saison. 4 000 bateaux qui passent par chez vous ? Tout à fait. Tout à fait. On a une base de location de bateaux au port de Paisance de C'est-sur-Saône, notamment. Donc le tourisme est un atout majeur sur l'axe fluvial, mais aussi sur la véloroute qui longe les bords de Saône, qui s'appelle l'échappée bleue, qui nous vient de Luxembourg et qui nous emmène jusqu'à Lyon. Donc ça vaut le détour. D'accord. Alors bien entendu, Alexandra, c'est ce qu'on disait, le bateau ne se pilote pas tout seul, donc c'est vous, Francesco, qui le naviguez. Tout le monde peut piloter ce genre de Pénichette ? Oui, bien sûr. Même moi ? Oui. Allez, on essaye alors. Et comment on fait alors ? Là, vous regardez surtout au niveau du drapeau que vous allez tout le voir. Alors, ça vous a plu Frédéric ? Super bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant alors ? Eh bien, si on a là l'écosystème culture, tourisme sur le territoire, on va directement à la scène de musique actuelle à C'est-sur-Saône. Ah ben, on y va. Alors, ton plus vieux, ton heureux et ton musical, on va découvrir l'écosystème, c'est une salle de concert ici à C'est-sur-Sonore. Alors, il y a des groupes, par exemple, comme Lofofora, qui sont venus ici. Et Mademoiselle K. On ne m'appelle pas. Allons, on va voir. Bonjour. Bonjour. Mathilda. C'est ça. Sandrine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de vous accueillir. Alors, racontez-nous tout. L'écosystème, c'est quoi ? Déjà, une salle de concert. C'est vrai ? Pour toutes les générations confondues, on accueille des groupes nationaux, on organise des concerts jeunes publics, des apéros-concerts. L'idée, c'est de toucher toute la population. Vous êtes ce qu'on appelle une SMAC, c'est ça l'équivalent de... C'est une scène de musique actuelle. Il y en a une par département. Par exemple, il y a La Rodia à Besançon et Écosystème pour la Haute-Saône. D'accord. Par chance, aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Il y a des balances. On va aller les voir. Et c'est qui, comme groupe ? C'est Black Lillise. D'accord. Un groupe de Lyon. D'accord. Qui est venu pour une petite tournée dans les villages, dans les périscolaires, dans les écoles. Et cet après-midi, goûtez concert à Écosystème. On va voir les balances ? On y va. Eh bien, c'est déjà terminé pour nous. Alors, on vous laisse en musique avec le groupe Black Lillise, un groupe lyonnais. Aujourd'hui, en concert à C'est-sur-Saône. Sous-titrage Société Radio-Canada